Bonjour à tous et à toutes. Une vidéo que j'engage pour parler d'un sujet toujours le même, un peu quand même, qui est récurrent, toujours, les bornes. Les bornes de recharge dans des départements qui, jusque maintenant, étaient vides. La Marne, la Côte d'Or, d'autres encore, pas beaucoup, de moins en moins, tant mieux. Alors, on est bien content de trouver des bornes, mais on n'est pas content quand elles sont mal placées. Et on est encore moins content quand rien n'est prêt sur place. Quand les conditions de confort ne sont pas là, sur place. Les conditions de confort, c'est quoi ? C'est descendre d'une voiture qui coûte cher, qui est belle, propre, on est heureux là-dedans. On descend, il faut que ce soit goudronné. Déjà une et d'une. Il faut absolument que ce soit propre. Il ne faut pas que ce soit de la terre battue, dans un champ, et pourquoi pas des vaches autour. Non, on n'est pas à ce stade-là, c'est fini, cette époque-là. On n'est plus dans l'artisanat, au niveau des bornes. Maintenant, c'est de la production de masse, en quelque sorte, pour rattraper le retard, mais avec tout ce qu'il faut autour, et pas seulement un bout de goudron, je dirais même, avec une bande blanche et un panneau. Il faut vraiment que tout soit prêt, que ce soit accueillant, et qu'autour, il n'y a pas une crainte, un sentiment d'insécurité. Et il faut aussi qu'il y ait du confort pour les personnes qui attendent dans leur voiture, parce que les recharges sont assez longues, malgré tout, surtout en période froide, bien entendu. Donc on y passe du temps sur place. C'est une contrainte, mais c'est une condition pour rouler en électrique pour pas cher. Un véhicule top confort. On va voir ça ensemble. Puisqu'en Bourgogne, malheureusement, en Côte d'Or, à part Dijon, et autour de Dijon, il n'y avait rien. Maintenant, il y a un peu quelque chose. Quand je dis un peu, c'est pas beaucoup, mais ça vient. Alors donc, point de départ, vous voyez mon curseur, je descends. Si je veux aller sur Dijon, je peux y aller d'une traite avec la Zoé. À la belle saison, je peux faire un aller-retour sans recharge. Ah oui, une sacrée autonomie pour environ 300 km. Mais je fais toujours une recharge d'appoint sur Dijon, à Talente. Pour ceux qui connaissent, Talente, c'est une commune. Et qui a mis les moyens qu'il faut. Gratuitement, c'est bien. La borne n'est pas spécialement elle est placée sur un trottoir. Il y a du passage. À côté d'une grande avenue. Mais elle est là, disponible. C'est pas au milieu de nulle part. C'est en ville, à la campagne. Les commerces en voiture, c'est pas très loin. Donc Dijon est juste à côté, bien sûr, puisque c'est une commune rattachée. C'est bien. C'est pas parfait, mais c'est bien. Et ça fait un moment qu'elle existe, cette borne-là. Et elle rend bien service. Ah oui. Par contre, c'est du type 2. 22 kW. Eh oui. CCS Combo ? Non. On va voir ça. Mais sur Dijon, il y en a. CCS Combo. Ikea et tout ça, il n'y a pas de problème. Châtillon-sur-Seine. J'ai fait une vidéo qui traverse Châtillon-sur-Seine. Et j'ai reçu deux commentaires d'une personne qui met en avant la disposition qui va être faite par la commune. La disposition de nouvelles bornes avec des places vertes. Pour l'instant, il n'y a pas... J'ai même été voir sur le site CISQUEO. Ça s'appelle comme ça, je crois. On verra ça après. On va voir un peu ce qui va être mis. Ce qui va être implanté. Et on va voir aussi les erreurs qui ont été commises dans d'autres départements qui sont, la plupart du temps, j'ai le sentiment que c'est corrigé. Ce sont des erreurs qui sont rectifiées. C'est surtout des erreurs d'emplacement. Ça, il n'y coupe pas. À chaque fois, il y a une borne. Bon, on est content de l'avoir, mais mal placée. Alors, je zoome actuellement à Châtillon-sur-Seine. C'est quand même l'axe 3 Dijon. C'est la route du Champagne. C'est la route du Crément. C'est la route de Beaune. Très réputée au niveau des vins. Les vins de Bourgogne. Il y a beaucoup de passages. Énormément de passages. Et laissez tomber l'autoroute. Arrêtez de nous bassiner avec ça. Il faut voir le nombre de personnes qui prennent la route. Une route, c'est une route. Ce n'est pas un chemin de terre. On n'est pas en calèche. Donc, il faut prendre des axes qui sont disponibles pour profiter des endroits à traverser. C'est magnifique. Il y a des villages. Oh, les villages bourguignons. Je ne vais pas prendre l'accent bourguignons. Je ne l'ai pas. Mais c'est typique. On sent bien qu'il y a une histoire dans ces régions-là. C'est bon comme tout. Que ce soit la Champagne, que ce soit la Bourgogne, la France est belle, mince. Il faut la traverser en prenant le temps. En électrique, on a le temps. Alors, à Châtillon, bien sûr, il y a une borne ici. Ça fait maintenant quelques mois qu'elle a été installée. Alors, bizarrement, j'ai vu qu'elle était gratuite au départ. Et là, maintenant, on voit ici, alors c'est ChargeMap que j'utilise toujours. Recharge payante sur cette borne-là, cette prise-là. Et la deuxième, recharge gratuite sur la même borne. Vous avez deux prises, une payante, une gratuite. Une incohérence, là. Déjà, ça m'a un doute. Elle est payante. Si elle est payante, avec quoi on peut payer ? Avec quoi on peut s'alimenter en électricité pour déclencher cette borne ? Ah, ça coince parce que c'est la seule qui est dans le secteur. Et autour, on prend un compas, ça en fait des dizaines de kilomètres avant d'en trouver une autre borne. La Bourgogne s'équipe, mais ça va, ça va à la vitesse que ça va. Oui, il faut se dire, quand même, il y a encore du boulot. Alors, les photos. Donc, c'est une borne, voilà, elle est plantée là. Et puis, non, danger de mort, oui, bon, je sais, ça fait peur. Si vous ne mettez pas les doigts dedans, il n'y a pas de risque. Ne laissez pas un enfant jouer à côté, ça, c'est certain. Ce sont les problèmes d'infrastructures et un rythme qui n'est pas soutenu dans l'installation des bornes, dans les départements, comme celui-ci, et avec une méconnaissance de l'électrique. De toute façon, c'est une réalité parce que les personnes qui prennent les décisions en haut lieu, celles qui ont la clé pour déverrouiller l'argent, à la caisse, tout simplement, donner les consignes, donner les ordres, elles vont passer par une entreprise privée, par exemple, pardon, une entreprise privée pour faire l'installation, n'ont aucune connaissance de la voiture électrique parce qu'ils n'en ont pas. Alors, le fait de ne pas avoir de véhicule électrique, ça, c'est un boulet au pied pour ces personnes-là parce qu'ils ne prendront pas l'information auprès de personnes qui en ont une. Et même si dans leur personnel, il y a quelques personnes qui ont une voiture électrique, elles vont être conciliantes par rapport à l'installation. Elles vont d'elles-mêmes, et c'est naturel, elles vont dire, oui, on va se contenter, puis les gens ne vont pas râler, on va la mettre comme ça, on va faire comme ça, comme ça. Oui, mais non, ça ne va pas contenter la majorité des personnes de passage qui, elles, ne veulent pas de l'approximation, mais veulent du concret et du solide, du sérieux, que ce soit fait sérieusement et pas en dépit du bon sens. C'est pour ça que je mets toujours en avant les stations de recharge. Plutôt que dispatcher des bornes qui ne vont pas pouvoir être utilisées au plein potentiel pour la majorité des voitures qui arrivent, là, qui sont disponibles, à part la Zoé, la Zoé, ce n'est pas l'unique voiture électrique, elle commence à être entourée par beaucoup de marques françaises, européennes et même d'autres pays, d'autres continents. Donc, on voit que la borne type 2, voilà, ce n'est pas compatible charge map et ce n'est pas du CCS Combo, ce n'est pas du tri-standard. Voilà pourquoi il faut ces fameuses stations de recharge pour pouvoir, comme Tesla, en mettre 5, 10, pourquoi pas, des stations côte à côte avec une puissante installation électrique dans une zone qui puisse fournir la quantité d'énergie à toutes ces bornes-là parce que, il faut bien se dire que le nombre de voitures électriques augmente, mais d'une façon exponentielle et que, de plus en plus de personnes vont rouler en électrique ou roulent en électrique, les beaux jours sont pour bientôt et vous serez tenté de rouler en électrique parce que c'est vraiment agréable comme tout et de vous recharger sur des bornes et vous demanderez la qualité de l'installation et du confort. Donc, je reviens derrière. Alors, vous voyez, quand je recule, je recule, je recule, je charge le map. Ici, il y en a une, mais regardez. Tesla. Tesla et autres. Oui, mais c'est un château, c'est un hôtel, un spa. Donc, ce n'est pas accessible pour une recharge ponctuelle. En plus, elle est écartée de, oh, pas très loin, je dirais 4 kilomètres, mais c'est pour une recharge ponctuelle. Ensuite, la route du Crément. J'appelle la route du Crément. Crément de Bourgogne. Bagné les Juifs. Alors là, ce sont des villages, c'est très encaissé, c'est très beau la Bourgogne. Oh, c'est magnifique. C'est vide, un peu. un sentiment de d'ancienne campagne. La couleur de la Terre est très belle. Moi, j'aime bien ce coin-là. Bon, c'est pour ça que j'en parle. C'est pas grave. Voilà, 6 kg. Et cette borne-là, elle est en fabrication. Et c'est une borne tristandard. Ah ! Voilà. Là, ça a commencé à devenir intéressant. Ce qui est la moins, c'est que c'est l'heure d'usage. Il faut le temps que ça s'installe. Voilà, ici. La première photo. C'est un village bourguignon. On imagine des chariotes avec des bœufs ou des chevaux. À une époque ancienne, pas maintenant. Ne le prenez pas mal non plus. Donc, on voit une borne. C'est un peu comme celle à Bagneux. Comment pas à Bagneux ? Oui, celle que j'ai déjà filmée. C'est la même marque, le même type de borne. Elles fonctionnent très bien. Elles sont faciles d'utilisation. Attention, il ne peut se recharger qu'une voiture à la fois. Si vous branchez une deuxième voiture à côté, ça va disjoncter. Et du coup, il n'y aura plus de recharge possible. Parce qu'on ne peut pas réenclencher le disjoncteur. Il faut qu'il soit un électricien confirmé, l'habilité pour le faire. Alors, c'est du 50 kW en CCS Combo, du 43 kW à excellent pour le moteur continental des anciennes Zoé, comme la mienne, ou 22 kW pour la Zoé 50. 50 kW pour la Zoé 50, c'est idéal. Pour la Peugeot E2008, ça va être limité en puissance de recharge parce que la borne ne délivre que 50 kW alors que ces voitures-là sont capables, en théorie, de recharger à 100 kW. mais c'est comme ça. Et surtout, une chaîne Emo parce que les possesseurs de Nissan type 2, enfin, modèle 2, modèle 1 sont bien contents de trouver une borne chaîne Emo. Ça ne court pas les rues, il faut dire ce qu'il y a. Et sur une borne 22 kW, ça traîne la patte, ça va être du 7 kW en recharge. Là, ça va mettre un temps fou. Vous allez mettre 3 heures, 4 heures pour recharger votre voiture. Ça, c'est pénible. Ah oui, il faut faire attention au choix de son électrique au départ, bien, s'enseigner à savoir la puissance de recharge par rapport aux bornes disponibles. Et j'ai des mots, c'est une référence de recharge, un type de borne qui... je ne dirais pas que ça va disparaître parce qu'il y a beaucoup de Nissan qui roulent, mais l'investissement n'est pas conséquent. On voit, par exemple, les bornes Unity, et les bornes Unity, c'est exclusivement du CCS Combo. il avait été dit qu'en France, normalement, il avait été prévu de mettre une borne type 2 à côté des bornes Unity. Oui, mais il n'y en a pas. Entre ce qui est dit et ce qui est fait, il y a un fossé. Attention, les bonnes paroles des gens qui décident, ça ne se concrétise pas forcément sur le terrain. Et là, on est piégé. Alors, si on a une borne CCS Combo, c'est pour ça, sous la Zoé 50, prenez ce type de prise, même si c'est 1000 euros. Pour l'instant, c'est 1000 euros. Est-ce que ça va changer plus tard ? On n'en sait rien. C'est Renault qui décide. Mais prenez-la, parce qu'elle vous rendra bien service. En plus, la Zoé 50 optimise énormément la recharge. Ça, c'est excellent. C'est du 50 kg, c'est du 50 kg ou 48 kg, mais bon, c'est sur la durée, c'est très bon. Les retours sont excellents. C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Alors, je continue. Les commentaires, bien sûr, il n'y en a pas, puisque c'est pas encore en route. Je dézoome, et on voit ensuite, il y en a une autre, alors qu'elle n'avait rien. Il n'y a pas si longtemps que ça. Celle-ci est fonctionnelle, toujours du même installateur, la même société du département. 22 kW. Et là, il n'y a pas de CCS Combo, il n'y a pas de chat de l'émot. C'est du type 2. Mais, voilà, c'est propre, pas trop mal placé. Ah, c'est bien. On retrouve beaucoup ce genre de borne totem. Voilà, ça s'appelle comme ça. Fonctionne bien. Alors, pour l'instant, pas compatible charge map. Ça va venir. Alors, je reviens sur les prix. Les méconnaissances de l'électrique se voient aussi sur le prix, le tarif exigé pour recharger. On voit les tarifs uniques. 5 euros. Et j'ai même vu 7 euros. Sur les bornes tristandards, comme on a vu un peu avant, juste avant, c'est 7 euros. C'est-à-dire que quand vous rechargez votre voiture sur une borne tristandard, vous monopolisez la borne, c'est normal, vous faites le plein d'énergie ou un complément, mais vous en avez pour 7 euros. Alors, pour 7 euros, vous en voulez pour votre argent. Vous n'allez pas rester une demi-heure, vous allez rester une heure. Parce que vous allez vous dire pour une heure, pour 7 euros, je vais rester là, tant pis. Même si c'est long, pour 7 euros, je reste là. Mais pendant ce temps-là, les personnes qui sont derrière qui attendent ne peuvent pas recharger. Vous voyez un peu comme c'est c'est troublant ce système de calcul de facturation. Ce n'est pas une bonne chose. Il faut une facturation, comme l'on dit beaucoup de plus en plus, au kilowatt, à l'énergie fournie, comme une pompe à essence. C'est au litre, et bien, pour une pompe électrique, c'est, une pompe électrique, une borne de recharge, c'est au kilowatt-heure. Et pas une facturation autant, comme sur autoroute, c'est une aberration, ce sont les autoroutes, c'est comme ça. Et une facturation, au forfait, ah ben non, ben non, ben non, parce que là, ben oui, pour 5 euros, même pour 5 euros sur une 22 kilowatts, vous allez y rester 2 heures. Ah ben oui, ah ben tant pis, je paye 5 euros, mais j'y reste. Je ne pars pas dans 5 minutes. Ben c'est normal. Ça ne vous incite pas à partir, ça vous incite à rester pour recharger au maximum votre voiture. Et du coup, tout le monde est pénalisé. Et ça, c'est, je ne sais pas où ces personnes-là trouvent ce genre d'informations, pour exiger aux clients de passage, ils imposent, en fin de compte, d'être fixés sur place. Mais dans quel but ? Ça, ce n'est pas, ce n'est pas, ce n'est pas normal. Ah oui, ce n'est pas normal. Alors ensuite, on voit, si on veut, on continue, et on va sur Talente. Talente, Dijon, c'est ici. Pour les gens du coin, ils connaissent, et vous avez des Lidl, vous avez des grandes enseignes qui mettent à disposition des bornes tri-standards, gratuites. Voilà, c'est Nissan. Donc, pour ceux qui ont Nissan, pendant les heures d'ouverture, dommage pour vous, c'est hors d'usage. Désolé. Mais, voilà, ici, il y en a une autre. Audi, ah, bon, oui, vous voyez, en dehors des concessions, il y en a d'autres. Ah, ben voilà, heureusement, plus, ça marche mieux. Ici, en violet, c'est toujours très standard, de la haute puissance. Il n'y a pas de problème. Ah, ben oui, j'en tombe dessus. Je ferai peut-être une coupure au montage, parce que, Ikea, voilà, borne rapide, DBT, on n'est pas souvent embêté avec les bornes DBT, tant mieux. Et, chez DEMO, pas de prise combo. Oh, oh, alors là, ah, c'est un peu embêtant. Vous avez, chez DEMO, type 2, 43 kW, excellent, pour l'ancienne Zoé, moteur continental. Moteur Renault, ne recharge qu'à 22 kW, maxi. Le moteur, continentale de la Renault Zoé, recharge à 43 kW, c'est excellent. Ça ne dure pas longtemps, mais c'est largement supérieur aux 22 kW, au final, vous êtes gagnant. Ben, ce moteur-là, on n'est plus fourni par Renault, donc. alors, c'est pendant les heures d'ouverture, ça, c'est pénible. Ah, puis, c'est pas une plage, une plage qui est large le matin. Ça commence à 10 heures, pour finir à 20 heures. Ben, c'est comme ça. Voilà, vous voyez les photos. Donc, on voit, normalement, ce sont, oui, recharges gratuites, ça mérite d'exister, mais il n'y a pas de CCS Combo. On va continuer à chercher, c'est simplement pour voir avec vous. Vous allez voir une voiture électrique, vous voulez vous renseigner, voir ensemble, faire des prospections de terrain, en quelque sorte. Quand vous vous déplacez en électrique, assez loin de chez vous, faites une prospection, comme je fais, là. Préparez votre trajet, regardez bien s'il y a des bordes accessibles pour votre voiture, et prenez en compte le temps de recharge que vous allez avoir besoin. En prenant en compte aussi la température, si c'est l'hiver, l'été, ça influence. Alors là, c'est une recharge payante. Eh bien, c'est la fameuse société, Sikeo, Keiko, et là, ça doit être du 7 euros. Voilà, 7 euros, ping ! Oui, mais on n'est pas sur une Borne Unity, dis donc. Borne Unity, c'est 8 euros. Oui, mais attention, la puissance, elle est là, et puis, c'est au milieu de, comment, de stations, de recharges, enfin, de stations d'air de repos, je veux dire, avec des commerces, avec 24 heures sur 24, c'est, il y a, de quoi s'alimenter, il y a les toilettes, surtout pour les femmes, c'est important, pour les enfants, il y a la sécurité, ils peuvent se détendre les jambes. D'accord, on paye 8 euros, mais il y a tout ce qu'il faut. Que là, on paye 7 euros, mais qu'est-ce qu'il y a autour ? Qu'est-ce qu'il y a autour ? Ah, le commerce. Il y a le commerce. Malgré tout. Oui, donc, je reprends, vite fait, la vidéo, déjà, oh là 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 là. La borne, c'est une borne tristandard, haute puissance, attention, allez-y avec un tracteur électrique, 4 roues motrices, de préférence, avec des grosses roues. Là, il n'y a pas de problème, si s'il pleut, comme en ce moment, il pleut, la terre, c'est de la gadoue, votre voiture, ou les voitures électriques sont lourdes, attention de ne pas vous envaser, de vous embourber, prenez des bottes, prévoyez le parapluie, et ne faites pas traîner le câble par terre. Et si vous faites tomber la prise par terre, elle va être pleine de boue. Attention, pour la prochaine recharge. Voilà. Le facteur, lui, recharge son vélo sur la borne tristandard, ça va très vite, c'est un vélo électrique. Je vais en montrer une autre, à titre d'exemple, que ça arrive... Donc ici, c'est à mon bar, toujours à la même société, toujours en Bourgogne, et voici, voilà, où elle se trouve. C'est une borne tristandard, payante, 7 euros, la recharge. Et quand on voit ce qu'il y a autour, les barres du meuble, ça fait un mur, énorme mur, à angle droit, et vous êtes au milieu. Bing. Est-ce que c'est... Mais on paye quand même 7 euros pour cet inconfort visuel, parce que là, vous êtes regardé, vous vous observez, bien entendu, c'est normal. Les gens sont là à la fenêtre, ils ne vont pas vous jeter des cacahuètes, mais c'est pour montrer un petit peu la disposition des bornes. Elle est super belle Zoé, là, dis donc. Oh, les jambes sont magnifiques. Les jambes 17 pouces. Et on voit... Ben, c'est... Passe-moi le sel, quoi. Je suis en train de manger mon casse-croûte, il manque du sel. C'est... C'est étonnant. C'est étonnant comment on s'est disposé. Et toujours ce manque de réflexion, de se dire, mais plutôt que d'en mettre partout, faisons 3-4 bornes côte à côte avec la puissance nécessaire dans un endroit où on va bien faire une information, une demande d'information de retour d'utilisateurs pour... Pourquoi pas un sondage pour demander, leur demande à eux qui utilisent un véhicule électrique tous les jours, où il faut cette station de recharge, où ils se sentiront le mieux en sécurité avec des commerces 24 heures sur 24. Ça va être où. Eh bien, à côté d'air de... À côté de stations de service, pourquoi pas dans les stations de service, il y a bien des stations de service qui sont fermées. Ah bah, il y en a un paquet, hein. Elles sont toujours là, les murs sont toujours là, ils existent. Il y a le parking, c'est toujours goudronné, il y a tout ce qu'il faut. Il suffirait d'un réaménagement de l'ensemble, de... Et là, là, oui, payer 7 euros dans les conditions comme ça, d'accord, pourquoi pas ? Pour payer le service rendu. Mais pas à n'importe quelle condition. Voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. Je vous remercie, elle était longue. Ah, ça ne change pas de l'habitude. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada